La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'installation de la 14e législature est la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 12 septembre 2022. Réoumi Cotidon annonce une assemblée qui va durer seulement deux ans. Effet état, par ailleurs, d'une opposition divisée à travers les candidatures de Barthélémy Diaz, Ahmed Aydara et Lamintiam au perchoir. Guy-Marie Usagna, lui, appelle à l'ordre l'intercoalition Yéwi-Wallou relativement au cumul des fonctions qu'il dit ne pas pouvoir défendre et s'explique dans les colonnes de Réoumi Cotidon où l'on dévoile aussi ce que le peuple attend des nouveaux députés. En tout cas, nous avons enfin une assemblée de ruptures si on en croit le vrai journal qui signale la fin de la majorité mécanique pour le président, excite l'absentéisme, place à l'assiduité. Note aussi ce journal qui souligne un fleurilège de propositions de loi en perspective et en perspective de l'installation de l'Assemblée nationale. Selon dit, l'info évoque les jeux, enjeux et risques pour Beno Bokoyakar et Yéwi Askanoui, présentant la présidence de l'Assemblée nationale comme la mère des batailles entre pouvoir et opposition, mais aussi entre opposants, avec des candidatures multiples au sein de l'intercoalition Yéwi-Wallou, annulant quasiment les chances de voir un opposant au perchoir. Et cette installation de la 14e législature, selon Enquête, sera une partie d'échec. La bataille s'annonce rude à l'hémicycle avec au moins quatre candidats pour le fauteuil de président, annonce ce journal où l'on soutient Kabe no Bokoyakar. Personne n'est au courant de la décision prise par Makisal. Celle-ci ne sera partagée qu'aujourd'hui. Et à Yéwi Askanoui, enquête infirme de petits meurtres entre amis. Ce qui fait dire à l'exclusif qu'il n'y aura pas de coup de théâtre, selon dit à l'Assemblée nationale, puisque Makisal a bétonné son bloc alors que Yéwi-Wallou se disloque et perd d'avance. Et ce journal dévoile les stratégies de Beno Bokoyakar, je cite, « Tous au séminaire, venir ensemble, ni absence, ni voyage, aucun contact extérieur jusqu'à la fin des votes. » Mais rien n'est encore acquis, semble dire Walfou Koutian, qui signale plusieurs candidatures au perchoir dans les deux camps et parle par conséquent d'une élection de toutes les incertitudes. Et ce sera un jour de vérité pour l'opposition avec la bataille Yaw contre Yaw pour le perchoir de l'Assemblée nationale, prédit ou à grande place, qui souligne qu'Armet Haidera est déterminé à remplacer Moustaphanias pour une Assemblée nationale de rupture résolument engagée pour la défense des intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Le député maire de Gétiouaille affirme avoir informé la conférence des leaders de la coalition Yéhu Askanui, alors que Barthélémy Diaz a lui aussi déclaré son souhait de devenir président de l'Assemblée nationale après avoir mesuré avec gravité les défis, mais également avec responsabilité et humilité. En tout cas, cette installation de la 14e législature risque de virer vers une foire d'empoignades, selon Critique, qui voit cependant Yéhu Walou dynamité par la démesure dans la bataille pour le perchoir. Outre cette guerre de leadership dans l'opposition, Critique livre aussi des murmures d'outre-temps de maître May-Jacques Diop. Le défense député maire de Rufisque appelle les députés à ne pas descendre dans les caniveaux. La force d'Ousmane Sonko sait sa constance dans ses positions, alors que d'autres valse au gré du vent rapportent aussi Critique. Et Dakar Times s'interroge à quoi sert un député sénégalais. Ce qui est sûr, selon ce journal, c'est qu'ils vont nous bouffer 17 milliards de francs CFA par an, pendant que 22% des foyers n'assurent pas trois repas par jour. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Direction de la Prévision et des études économiques rapportées par Le Réveil. Ce journal indexe ainsi une situation alimentaire précaire dans 13 départements avant de signaler une baisse des emplois salariés. Le Réveil reparle par ailleurs de l'audition de Yaya Sissé, présumé membre de la force spéciale, pour livrer les précisions de son avocat maître Tal. Au même moment, l'expert Ahmadou Bambatiam alerte l'État face à la récurrence de la cybercriminalité au Sénégal. Il parle largement de ce phénomène qui brise des vies dans les colonnes de Réoumi Quotidien, précisément à la page 5, où l'on nous apprend aussi un dégel dans le système sanitaire avec le SAMES qui suspend son mot d'ordre de grève. Un vent de dégel souffle aussi sur Expresso, révèle l'enquête journal qui livre par ailleurs les regrets du président Macky Sall face à la non reconnaissance de ses efforts à Touba. Réoumi Quotidien aussi livre les propos du président Sall à Touba, où il a soutenu, je cite, « quelqu'un qui travaille, il faut l'encourager ». Libération, pour sa part, nous apprend que le phénomène Barca ou le Barca se poursuit, informant qu'une pirogue en détresse a été interceptée au large du diffère. L'embarcation, transportée 111 microns. Le convoyeur, qui a encaissé entre 200 et 500 000 francs par passager, a été arrêté, nous apprend aussi ce journal, qui évoque encore l'affaire des 1 800 tonnes de nitrates d'ammonium clandestinement acheminés et stockés à Ngundiane. Pour nous apprendre, Kicks Locks est un récidiviste, car selon Libération, c'est la même société qui était à l'origine des 3 000 tonnes de nitrates entreposées à l'air libre au Mall 3 du port de Dakar. Mané Enquête Abdujalo retrouve le sourire. C'est ce que le quotidien du sport rapporte essentiellement du week-end des Lyon, durant lequel Maïdjan s'est montré inarrêtable. Balagaïdou et Modelo, deux stars, deux rivaux des temps modernes, se disputent la une de Sonolombe, journal qui revient sur l'essentiel de leur face-to-face, pendant que Massen, lui, porte Taichinger sur ses épaules, avec un bilan de 10 victoires, 5 défaites, note Sonolombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.